Donc je voulais partager avec vous une observation que j'ai eue l'année dernière d'un enfant qui à l'âge de cinq ans et demi était amené aux urgences pour une crise convulsive hyperthermique. Vous allez me dire, on a complètement changé de thématique, pas tout à fait, et vous voyez que ça dépasse l'endocrinologie proprement parlée, qu'on dévie vers la neurologie. Donc ce garçon est né à terme, eutrophique, enfin termes limite, 36 semaines, il avait mal démarré dans la vie puisqu'il avait été hospitalisé à un mois de vie en réanimation pour une bronchiolite sévère AVRS. Et à cette occasion-là, il avait eu un bilan sanguin avec une CRP, un ionogramme, sur lequel avait été dosée la calcémie. Il faut savoir que quand on demande le ionogramme à proprement parler, la calcémie ne fait pas partie du ionogramme sanguin, mais en période néonatale, chez nous, ils sont assez larges. Et donc, il y avait une calcémie à 2,72, un tout petit peu généreuse, mais je pense qu'on peut dire que c'est limite normale pour un nouveau-né de un mois. Et puis, dans ses antécédents, en fait, c'était son huitième épisode de convulsion hyperthermique, le plus souvent sur des piélonéphrites. Il avait été hospitalisé à 20 mois pour deux crises d'intervalle, à deux heures d'intervalle. Et donc, il avait été mis sous micropakine. Et malgré le traitement par micropakine, il continuait à faire des convulsions hyperthermiques un peu moins rapprochées. Il en avait fait surtout entre 2-3 ans, une à 4 ans, une à 5 ans. Et là, c'était la huitième à l'âge de 5 ans et demi. Il avait un reflux vésico-urétéral qui avait été opéré à l'âge de 3 ans, grade 2-3 à droite et 5 à gauche. Il avait été opéré avec une réimplantation extra-physicale et une postectomie. Et puis, à 5 ans et demi, aux urgences, crise convulsive hyperthermique simple, il y a une CRP, un ionogramme sanguin qui est normal et il repart à la maison. Dans ses antécédents, les parents signalent également quelques troubles du sommeil et de l'endormissement. Il est suivi par une personne en charge du sommeil de l'enfant chez nous au CHU de Rouen. Il a un grand frère de 2 ans en bonne santé, pardon pour l'effort d'orthographe. Sur cet épisode aux urgences, évidemment, il a de la fièvre à 39. Il fait 25 kg, aux urgences, on n'a pas sa taille. Il a un examen clinique qui est normal et cette fois-ci, on explique le caractère fébrile par une angine érythomato-plutacée. Il n'a pas, pour une fois, de piélonéphrite. Heureusement, après sa réimplantation urétérale, il n'y avait plus de piélonéphrite, mais on a le droit de faire une angine. Et sur le bilan sanguin, je ne sais pas si vous le voyez, c'est petit, mais il a l'hyperleucocytose, je ne vous ai pas mis les numérations, je vous ai mis CRP ionogramme fonction rénale, qui est normal. Donc, il est renvoyé chez lui. J'aurais dû animer, je vais vous le dire à l'oral. Qu'est-ce qui manque comme élément clinique quand on examine un enfant ? Et qu'est-ce qui manque comme élément paraclinique chez un enfant qui en est pour sa huitième convulsion hyperthermique à l'âge de 5 ans et demi ? Déjà, on peut se dire que 5 ans et demi, ce n'est plus vraiment la convulsion hyperthermique simple qu'on dit plutôt entre 6 mois et 3 ans. À la limite jusqu'à 5 ans, 5 ans et demi, on commence à être un petit peu dans les borderlines des convulsions hyperthermiques simples. Je pense que tout le monde le dira. L'autre chose qui nous met un peu la puce à l'oreille, c'est de se dire quand on examine un enfant, c'est que pour 5 ans et demi, il n'est pas très fut-fut, il a un petit décalage des acquisitions, il est en grande section, mais vous savez que maintenant le niveau scolaire n'audit plus grand-chose puisqu'on ne redouble pas. Il est déjà suivi pour son trouble du sommeil, il a marché un petit peu tard, à 20 mois, il n'y a rien de catastrophique. Il est plutôt lent et on lui donnerait plutôt 4 ans et demi, 5 ans en âge de développement. Il en a déjà 5 ans et demi, presque 6 ans. Pour un enfant qui rentre en CP, il n'est quand même pas très avancé dans ses acquis. Et puis, quand on examine un enfant, c'est bien de faire sa courbe staturopondérale. Et donc, quand on fait sa courbe staturopondérale, là je reste sur la clinique, voilà, on se rend compte qu'il a une prise de poids un petit peu généreuse. Il est grand, il a un papa qui est grand, qui fait 1,83 m et une maman qui fait 1,60 m. Il a une taille cible qui est plutôt sur la moyenne, il est même au-dessus de sa taille cible. Et il a un surpoids généreux. Alors, il a bon appétit. Donc, les parents mettent ça sur le compte du bon appétit. Et aux urgences, c'est vrai qu'on ne fait pas très attention à un enfant de 5 ans et demi à 25 kg. Donc, on ne va pas, aux urgences, l'embêter sur son poids. Il est en convulsion hyperthermique. On va surtout s'acharner à le mettre sous antibiotiques, c'est l'angine et teritémato-pulsacé à strepto avec le test strepto-positif. Et puis, on a un interne zélé qui va doser la calcémie, qui se dit quand même, j'ai appris qu'une convulsion pouvait doser la calcémie, mais qui ne va jamais la regarder. Donc, c'est trois ans plus tard qu'on retrouve la calcémie, deux ans plus tard, que quand on retrouve les antécédents, on voit que toutes ces convulsions précédentes, l'interne n'a même pas pensé à doser la calcémie, que celui-là, il a bien pensé à doser la calcémie, mais pas à regarder le résultat. Donc, je ne sais pas ce qui est le mieux, ne pas demander de dosage et ne pas le regarder, ou demander un dosage, enfin, ne pas le regarder ce qu'on a demandé, ou faire un dosage, mais sans regarder le résultat. Je pense que la conclusion, c'est quand même que quand on demande un examen, on regarde le résultat. Il a un pédiatre qui s'interroge, quand il commence, donc il a déjà une histoire de calcémie, qu'il ne connaît pas le niveau de la calcémie, puisqu'il n'a jamais eu accès à ce résultat qui est interne au CHU, mais il dit, c'est bizarre, c'est un enfant qui convulse, qui a un décalage des acquisitions, qui a un surpoids, qui a un reflux vésico-urétéral, et quand il fait une ostéochondrite de hanche, avec un surpoids qui reste à peu près contrôlé, là, il se dit, ça commence à faire beau cours, et il l'adresse à la consultation génétique à l'acte de 7 ans. Et les généticiens, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils font quand même de la clinique, les généticiens. Donc déjà, on regarde sa courbe staturopondérale, et on voit que le pédiatre a pas mal agi, il a réussi à contrôler la prise de poids, c'est un enfant qui fait pas mal de foot, et qui a limité son alimentation, comme les parents avaient bien remarqué, le coup de fourchette. Donc le surpoids est modéré, il grandit régulièrement, et les généticiens, ils refont un bilan complet, et ils refont dans le bilan complet, ils font assez large, cette fois-ci, ils demandent le ionogramme, la calcémie, la phosphorémie, et on tombe sur une calcémie à 1,86, qui avait encore bien diminué par rapport à la calcémie précédente. Voilà, vous voyez 1,86 de calcémie, et 2,40 de phosphore. Donc, quel examen manque ? Comment aller plus loin ? Il n'a pas reconvulsé entre-temps, il a été bien surveillé par le neuropédiatre, qui a renforcé le traitement en pied antiépileptique depuis deux ans. Et il n'y a pas de PTH. Alors, on me demande la PTH. Donc oui, quand vous avez une perturbation du bilan phosphocalcique, Henri Gignès vous a bien expliqué, une PTH, une vitamine D, 25 OH, éventuellement la 1,25, même si on n'en fait pas grand-chose. Et donc, on tombe sur une PTH extrêmement élevée à 602, une vitamine D qui est limite, limite basse, mais qui n'explique pas l'augmentation de la PTH, une 25 OH qui est dans les normes, et puis, vu le décalage des acquisitions, il avait le droit aussi à un bilan thyroïdien où on a une TSH un petit peu décalée. Phosphate 2,40. Et donc, quel est votre diagnostic ? N'hésitez pas à le faire. Voilà, vous avez la radio de la main. Il n'y a pas grand-chose sur la radio de la main. Alors, qu'est-ce qu'on a comme diagnostic ? Voilà, je crois que vous l'avez fait. C'est la même chose, c'est très équivalent. On a une résistance à la PTH, puisque la PTH très élevée, si on a bien écouté le topo de ce matin, entraîne une hypercalcémie. S'il n'y a pas de résistance, c'est donc une hypocalcémie avec une PTH très élevée, c'est qu'il y a une résistance à la PTH qu'on appelle pseudo-hypoparathyroïdie. Et on va très bien expliquer le surpoids, le décalage modéré des acquisitions et l'hypocalcémie. Donc, il y a eu une étude génétique du profil du gène GNAS, qui est le gène de transmission de signal de la PTH et de la TSH, où on confirme bien l'anomalie génétique pour le profil anormal de méthylation par disomie uniparentale paternelle du chromosome 20. Bref, une anomalie du gène GNAS. Quand on a cette anomalie, il faut faire attention, la résistance est à la fois sur la PTH et sur la TSH. On peut avoir aussi des hypothyroïdies. Je ne voulais pas trop insister sur la génétique. Voilà, alors j'y suis. Oui, donc juste un rappel sur cette hypoparathyroïdie ou ostéodystrophie réditaire d'Holbright, décrite par M. Holbright en 1942. J'ai emprunté cette diapositive à Marie-Laure Cotler, qui n'était pas au courant, mais merci Marie-Laure, où vous avez la petite taille, l'obésité, le faciès un peu lunaire, la brady métacarpique, on n'avait pas là, mais c'est le quatrième, en général, métatars, qui est plus petit, et on peut avoir des ossifications escrasquellétiques qu'on n'avait pas dans ce cas-là. Et vous avez donc trois types de pseudo-hypoparathyroïdie, et souvent, on a le type 1A ou 1B qui donne des hypocalcémies. Le PPHP, c'est pour pseudo-pseudo-hypoparathyroïdie, on n'en parle pas là. Les 1A, ils sont souvent plutôt petits, alors que les 1B sont de taille normale ou plutôt grands. Et là, notre garçon était plutôt grand, et il avait tout à fait le profil avec l'hypocalcémie, l'hyperphosphatémie, la résistance hormonale à la PTH et à la TSH. Voilà donc ce cas, pour vous expliquer que la calcémie, ce n'est pas qu'un problème néonatal, que la convulsion, même si c'est dans un contexte hyperthermique, c'est quand même bien au moins une fois de doser la calcémie et de regarder le résultat, qu'on peut rentrer dans un contexte bien plus général que l'hypersensibilité à la vitamine D, et que là, on a la chance qu'il n'y ait pas eu de conséquences de cette hypocalcémie à 1,95 à l'âge de 5 ans et demi, et qu'on aurait pu faire le diagnostic plus tôt. Il n'y a pas eu de perte de chance pour l'enfant, il est quand même en CE2 à l'âge de 8 ans, mais il réussit bien mieux à l'école maintenant avec une calcémie normale, il est un peu plus actif, il reste toujours avec des besoins d'orthophonie et de soutien scolaire, mais les parents sont contents, il a pu arrêter le traitement antiépileptique, épilepsie très probablement secondaire à son hypocalcémie, puisque la calcémie normalisée a normalisé l'EG, le traitement antiépileptique a été arrêté il y a un mois, je l'ai revu avant-hier, et c'est encore en pause, pas en arrêt définitif, mais il y a de grandes chances que ce soit un arrêt définitif du traitement antiépileptique.